Kongo Mikili vous souhaite Joyeux Noël et Bonana 2013. On aura aussi le temps de parler en Lingala pour faciliter en fait, pour vulgariser la communication. Donc voilà, à titre de rappel, les traités dénis. Alors, on a approché un cadre de l'UDPS justement pour en parler. Alors qu'est-ce qu'il nous dira ? Il nous dira ceci, que messieurs Etienne Tshisekedi ne voudrait pas entrer dans la logique du désordre, permettez-moi l'expression, de l'appareco. Je me permets aussi de citer Nguanda Honoré. Nguanda, c'est lui qui est cité. Etienne Tshisekedi ne voudrait pas entrer dans ces désordres qu'il qualifie de l'immaturie. De l'immaturie, il ne voudrait pas trop en parler. Mais seulement l'UDPS dit que messieurs Puilla Chimpamba n'est pas habilité. Donc il n'a pas eu mandat de signer ces traités de Nice. Donc il déplore en fait parce qu'ici un cadre de l'UDPS, le chargé de communication, nous a fait comprendre que l'UDPS est un état dans un état. Donc l'UDPS a une structure, c'est-à-dire il y a un ministre, il y a un président, qui est le président Etienne Tshisekedi, selon eux, c'est le président élu. En dehors de lui, il y a le secrétaire général qui joue le rôle du premier ministre, il y a un ministre de la communication qui est les secrétaires, qui est en fait les chargés de communication. Il nous a dit, nous ne faisons que restituer ce que nous ont dit les cadres de l'UDPS. Ils ont dit que messieurs Norengwanda est pour beaucoup, selon eux. Ils disent que c'est lui d'ailleurs qui a permis à ce que l'AFDEL puisse entrer ici à Kinshasa. Ce sont les propos de l'UDPS. Donc, pour nous dire qu'un peut-être donc, le code de l'incendie était très mutant. Il a pris l'incendie entre l'incendie entre l'incendie. Le code de l'incendie, c'est un changement de la récompense. Pour notre école, nous sommes tes thèmes pour bien les chambes, nous avons la moitié pour les chambes. Mais malheureusement, le leader n'était pas le premier. Il a choisi que les chambes nous ennions pour l'incendie. Donc, il faut reconnaître le traité de Nice. Parce que le traité de Nice, il faut qu'il soit présenté au niveau de la partie Awa. Donc, il faut reconnaître le traité de Nice. Donc, il faut reconnaître le traité de Nice. Il faut reconnaître le traité de Nice. Il faut reconnaître le traité de Nice. Il y a une complément de complexité. Où nous sommes alors en Grande Partie ? Ce qui nous font reconnaître le leader Maximoo. C'est lui qui Anabouza et nous leur songons dans notre diaspora. le Congo a été à la juge de la diaspora à Paris. La diaspora à Paris est une représentation de la UDP. Elle est mieux placée pour répondre à la question de la question. En fait, il y a un autre sujet qui a été à la banque, il y a un sujet qui a été à la salaire de l'UDP. Et puis, pour votre information, ce traité à Kinshasa n'a pas fait écho. Il y a un traité de Niste, il y a un traité de Niste. 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 Parce que, quand la diaspora à Koloba, il y a un traité de Niste, il y a un traité de Niste, Il y a un traité, je dis bien au conditionnel. Ce traité viserait un jour la tête, en fait, la tête du président de la République. On dit viserait, on a dit au conditionnel. Alors, des propos comme ça, l'UDPS, en fait, n'a pas dit mot, parce qu'ils ne se sont même pas concernés. Et il a dit que, le président Maximo a dit qu'il n'a pas le temps d'engager une discussion avec Honoré Nguanda de la Pareco. Donc, il n'a pas ce temps. Et trouve ce sujet où c'est traité des hors-débat. Donc, il a dit, il n'y a pas débat, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de commentaire. Donc, c'est sans, c'est long l'UDPS, c'est traité et sans objet. On appelle alors, on appelle maintenant à la conscience, à la compréhension de toute la diaspora, prêter l'oreille à ce monsieur qui reste à Paris. C'est lui maintenant qui sera, en fait, reçu ou appelé par Congo Mikili. C'est lui qui vous donnera toutes les informations fiables par rapport à la position de l'UDPS sur ces traités des Nistes qu'UDPS ici a ignoré et qui juge sans objet et qui dit ne pas faire partie de ce traité. Donc, l'UDPS a signé malgré, je ne dirais pas malgré lui. Donc, l'UDPS n'a pas signé mais la personne qui a signé n'avait pas mandat. Donc, on a bien dit, il n'y a pas de quoi que l'Undi, qui a dit l'Undi, qui a dit l'Undi, qui a dit l'Undi, l'Undi, qui a dit qu'il n'y a pas signé, qui a dit que l'Undi, qui a dit qu'il n'y a pas signé. Il n'y a dit qu'il n'y a pas signé, qui a dit qu'il n'y a pas signé. Il n'y a pas signé, qui a diminué la crédibilité. Il y a l'IDER, Maximo, UDPS, Abo, Iango, à Koko, Tana, Distraction, et à Parekote, à Zocantunier, Lutnaïe, à Lobbyé, à Zaz, un État dans un État. Il est tout un pays dans un pays. Vous le savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il a prêté serment le même jour que le président Joseph Kabila, d'où il a légitimé son pouvoir à sa manière et il est reconnu comme le président légitime. Il n'y a pas de la présidente légitimement élue parce que c'était l'expression du peuple, malheureusement, qui a été boycottée selon UDPS. la vérité des urnes toujours en marche. donc aza toujours na kasia lutte na ye pou a retrouver un jour un perioum na ye donc binobahi diaspora bo comprendre message y a eu des pes bo kolanda na kalamigite kongo mikili pari bako zuwa moto o ya zuwa mikuna président je crois y a eu des pes y a pari nde a kolimbo la binon a bo kebignyos so li solo y a traité de nice aoa eza minimizé aoa eza banalisé moto o ya signé kiyango mese françois chimpan bampuila udp salobi boe ba re connaitre yé te aza na manda wana ya co signé au nom du parti te na bandi messager l'ekima lamo to koutanim bala insima ponama solo moussousou merci à vous qui avez prêté attention à suivre quand même cette restitution venant de l'udp c'est un plaisir pour moi de vous savoir par nombreux naviguer sur le 3 w point qu'on gomikili point com je vous retrouve d'ici là pour les comptes d'un autre numéro un grand merci à bobo ministre oiseau loi et à vous aussi je vous retrouve d'ici là bye comme au mikili vous souhaite joyeux noël et bonana 2013